Pour améliorer la sécurité alimentaire d'une région, il faut améliorer la production agricole, l'accès aux vivres et surtout pérenniser tous les moyens mis en place pour s'assurer que les efforts investis soient utiles dans le long terme. C'est pourquoi le projet de sécurité alimentaire doit être décentralisé, donc impliquer les autorités locales et leurs structures, et aussi le projet doit être participatif, donc inclure la population locale dans le processus pour qu'elle soutienne le projet et se l'approprie à terme. C'est pourquoi le PDSA combine plusieurs volets. Nous développons ici les deux premiers points. Vous avez en gros plus de 80% des Nigériens qui vivent ou de l'agriculture ou de l'élevage. A chaque fois que la récolte est mauvaise, l'économie entière du pays est bousculée, parce que l'économie du Niger repose en gros sur la stabilité au niveau du secteur rural. En ce sens que toute action en faveur des populations qui vivent dans ces milieux-là doit prendre en compte la production. C'est pourquoi au niveau du PDSA, l'un des plus grands volets est le volet production animale et agricole. Et donc il va falloir aider les populations à mieux produire. Celui qui n'est pas du Sahel peut mal comprendre qu'il y ait beaucoup de pluie et même des inondations et qu'il n'y ait pas de bonne récolte. Et ça c'est la variabilité qui fait qu'il peut pleuvoir 200 mm aujourd'hui, et demain il peut faire un mois, un mois, 30 jours, 40 jours sans pleuvoir. Et donc il faut donner à ces populations-là les moyens de mettre en valeur plus de terre. Le projet de sécurité alimentaire a donc comme objectif d'aider les agriculteurs à faire le meilleur usage de leur terre. C'est pourquoi une formation continue leur est offerte durant les mois plus humides de travail au champ. Il s'agit de la formule « champ-école-paysans » qui, à travers le dialogue et l'expérimentation, les aide à optimiser l'usage de leur terre selon leurs besoins et selon les conditions climatiques. Il faut aider les paysans à expérimenter lui-même les différentes techniques et stratégies, donner la chance aux paysans de voir de manière pratique comment les différents croisements se font, et aux paysans de choisir ce qui lui permet de renforcer sa production. S'ils nous disent que leur problème, c'est au niveau de la fertilité du sol, donc ça veut dire qu'il faudra qu'on introduce des intrants tels que de l'engrais, du 15-15 ou bien de l'urée pour pouvoir permettre, pour revitaliser le sol. S'ils nous disent que leur problème, c'est au niveau des attaques, que ce soit des insectes ou bien des attaques acrydiennes, donc là, il faut trouver des intrants qu'on devrait mettre en place au niveau des boutiques d'intrants pour pouvoir lutter contre ces attaques. Donc chaque semaine, on invite ces mêmes paysans, ces mêmes apprenants, à venir au niveau de l'école pour pouvoir suivre l'évolution de leur propre champ, donc jusqu'à la maturation et la production. L'aide à la production agricole et à l'élevage passe aussi par la mise en place d'une boutique d'intrants qui rend disponibles à l'achat les produits nécessaires aux paysans. Avant l'ouverture, de la boutique d'intrants, il y a six mois, les paysans devaient voyager loin et payer plus cher pour se fournir en semences ou obtenir des soins pour les animaux. Cet homme qui vient faire soigner sa chèvre s'appelle Ousmane. Il possède une dizaine de chèvres et cultive aussi 7 hectares de terre. Avec ses ressources propres, il peut nourrir sa famille de 6 à 7 mois par an. Après, il doit acheter ailleurs. Grâce au PDSA, il a pu recevoir cette charrette à crédit. Il explique que la charrette lui est très utile pour amener les engrais aux champs et pour transporter de l'argile pour les constructions au village. Sans ce crédit, il aurait dû économiser 2 à 3 ans pour s'acheter une charrette. Et comme il y a eu des crises à répétition ces dernières années, il y a peu de chances qu'il ait pu garder ses économies. Vous avez une charrette, ça vous permet de réduire les corvées quotidiennes que vous avez dans votre maison. Ça vous permet aussi de générer de l'argent parce qu'il n'y a pas de moyens de transport roulant dans ces villages-là pour aller au marché. C'est rare de trouver une voiture ici. Donc les villageois se servent de la charrette les jours de marché pour pouvoir acheminer les marchandises à vendre au marché. Dans la commune d'Adjekoria, il reste 11 charrettes à attribuer sur les 100 qui ont été fournies dans le cadre du projet. Une charrette coûte 180 euros et le bénéficiaire dispose de 2 ans pour la rembourser. Les populations sont classées de A, B, C jusqu'en classe D. On considère les classes C et D comme étant les plus vulnérables. Pour pouvoir obtenir une charrette, il faudra ouvrir un compte au niveau de l'une des mutuelles et faire partir de l'une des classes C ou D. Généralement, on estime qu'un paysan qui utilise sa charrette les jours de marché peut gagner comme bénéfice 2 500 à 3 000. Pour un Européen, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais en Afrique ici, pouvoir gagner par jour dans un village 3 000 francs constitue une grosse manne financière qui permet de résoudre beaucoup de problèmes. D'autres formes de crédits ont aussi été mises en place pour permettre aux paysans de développer leurs activités. Le crédit campagne alloué aux agriculteurs les plus pauvres pour qu'ils travaillent leur propre champ au lieu de travailler comme main d'oeuvre salariée dans le champ d'un autre. Et un crédit alloué aux femmes pour effectuer des activités génératrices de revenus pour les aider à diversifier leurs sources et avoir une plus grande marge financière pour subsister dans la période de soudure. Car si les vivres sont disponibles sur le marché, il faut aussi que les populations aient les moyens de se les payer. Merci. 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 Merci.